Au bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo-Birec, Parti chère à Julien Palekouka-Ongia, ministre du Commerce extérieur, l'heure est à l'évaluation du dernier processus électoral en République démocrate du Congo et du peaufinage des nouvelles stratégies pour bien affronter les échanges électoraux de 2028, mais aussi à l'analyse de la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est avec le cessez-le-feu décrété au Nord-Kivu. Au cours de la réunion stratégique de vendredi dernier au siège national et à laquelle au prépare les responsables du secrétariat politique national, de la cellule d'études stratégiques, de la cellule d'intelligence électorale, du comité de pilotage des structures socioprofessionnelles, le président intérimaire Jean-Marie Catecudio a insisté sur la consolidation de l'arrancinement du parti dans tous les coins et recoins du pays et sur la mobilisation maximale de la population et des militants du Birek aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo et de leur commandant suprême, le président Félix Tshisekedi, dans le processus de pacification de la partie est de la RDC, sécoué par les violences armées, l'agression rwandaise et les massacres de civils. On a fini par l'installation des institutions de la République au niveau national. Il était question donc à notre niveau du parti de pouvoir évaluer les processus électoraux. D'ailleurs, nous avons réfléchi sur la planification du reste de l'année 2024, avoir des projets pour 2025-2028. Nous avons profité de l'occasion pour penser à réécrire la situation sécuritaire de l'Est. Nous avons compati avec cette population qui souffre des affres de la guerre qui nous est imposée par le Rwanda à travers le SOM23. Et on a compati envers cette population à souffrance, aller passer un message qu'ils doivent espérer parce que les efforts qu'amène son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Félix-Antoine Chilombo, nous donnent l'espoir d'une fin de cette guerre dissipée. Également, la mobilisation des finances et le renforcement de la communication ont constitué les moments forts de cette réunion stratégique du BIREC.